Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait plus de dix ans que la ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que signaler ses intentions, aider son prochain en lui tenant la porte, ralentir à l'approche du carrefour giratoire, céder le passage et signaler ses intentions, utiliser, à bon escient, les infrastructures récréatives, c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi! Alors, mon prochain invité vient chez nous une fois par mois. Pas sur tout, il faut croire. Moi, habituellement, je ne rentre pas sans invitation de toute façon. D'abord, M. le maire, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie, ce ruban-là? Aujourd'hui, c'est pour dénoncer la maltraitance des aînés. Vous savez qu'il y a des gens aînés qui sont abusés psychologiquement, physiquement, monétairement parlant. Donc, c'est un groupe pour dénoncer cette situation-là, pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie aux aînés. Puis, personnellement, j'ai peut-être un intérêt parce que je me considère un petit peu dans ce groupe-là, éventuellement. Puis, on ne sait jamais dans quelles conditions on sera dans trois, deux, un an. Personne ne peut le prédire. Vous êtes dans le groupe des aînés, pas dans le groupe des maltraités, j'espère? Bien, je ne sais pas. Donc, le CECB vient nous en parler régulièrement. Et sa représentante, Sandra Charest, à l'occasion, on parle. Et c'est malheureusement une réalité. Et moi, je trouve important qu'on puisse souligner une journée pour ces gens-là. Et malheureusement, il y en a trop. Puis moi, je l'ai mis spécifiquement pour que les gens me posent des questions. C'est quoi ce ruban-là? Ça sert à quoi ce ruban-là? Bien là, je leur réponds et je leur dis pourquoi je ne le porte. Parce que je pense que c'est des éléments qu'il faut toujours garder à la mémoire. Puis toujours surveiller nos aînés pour ne pas que des gens en abusent, tout simplement. M. Desrosiers, nous avons 11 minutes d'entrevue ce matin en raison d'un long bulletin de nouvelles. Et vous me voyez ravi parce que notre mission, c'est d'abord d'informer la population. Donc, quand on a de longs bulletins de nouvelles, on est ravi parce que c'est notre travail d'informer la population. Mais je disais au maire Desrosiers qu'il nous restait 11 minutes d'entrevue parce qu'on avait un long bulletin. Et je lui disais, ça bouge. Oui. Quand on a des longs bulletins, bien, ça veut dire qu'il se passe des événements. On parlait particulièrement de la carte priorité Montmagny-Lévesque. Oui, tout à fait. Qui a été… On vient de la relancer sur un nouveau trajet vers un orbite. Oui. C'est tout à fait correct. Et c'est pour encourager aussi l'achat local. Il y a la microbrasserie qui va bien. La ville, on avait mis possiblement de sous à l'intérieur de ce produit-là. Puis moi, je croyais que la Chambre de commerce était le meilleur véhicule pour être capable de faire la promotion. Parce que les villes, on a quand même des contraintes quand on veut travailler avec le privé. Puis toutes ces histoires-là, c'est plus facile pour le faire par une entreprise, un OSBL qui est indépendant du politique. Et on a décidé, la Chambre de commerce est venue solliciter CMA TV. Puis on a décidé d'embarquer là-dedans pour justement motiver et vous encourager à magasiner chez nous. Je souhaite qu'elle va prendre de l'ampleur exceptionnelle. Puis ça encourage le commerce local. Il y a la microbrasserie de la Côte-du-Sud qui, ce sera un bel édifice, un beau joyau sur le boulevard Taché aussi. Oui, avez-vous vu l'architecture? Oui, bien on parle de l'armatif ce matin qui en est près de Paris. C'est de toute beauté. Puis je pense que ça va donner un caractère différent au boulevard Taché. Puis peut-être que des voisins vont peut-être penser d'améliorer un petit peu leur bâtisse pour leur donner un cachet. pour ne pas se sentir trop différent de ce produit-là. Mais c'est pas obligé d'être tous des arbres massifs. Mais quand on donne un peu des effets architecturals aux bâtisses, ça donne un plaisir de s'y rendre. Je fais le tour parce que c'est dans le bulletin de nouvelles de ce matin. Il y a les anciens Bruns qui viennent à Montmagny, les Bruns de Boston. C'est organisé par la Fondation du Cégep. Je fais partie du comité. Mais je vous écoutais parler hier et vous disiez que vous étiez fiers parce qu'il y a un tournoi de golf à chaque année de la Fondation. Et ça se tient à Saint-Pacombe. Et là, M. Desrosiers disait tout le temps à Gaston Côté qui en est le président. Moi, ça, qu'il ne se passe rien chez nous. Puis on a un centre d'études collégial à Montmagny. Tout à fait. Et là, Gaston Côté a travaillé fort pour organiser un événement chez nous. Ça fait une dizaine d'années que je répète toujours le même message. Éventuellement, on va défoncer le mur de verre. On va venir pour avoir quelque chose. Puis quand on l'organise à Montmagny, je n'ai rien contre la poquatière. Tout ça parce qu'on a investi dans la fondation et mon temps, c'est substantiel avec la poquatière. Mais au niveau du cégep local, si on fait un événement ici, puis l'argent principalement est associé à l'antenne du cégep à Montmagny, au campus de Montmagny, bien, ça nous permet de faire des événements ou des choses qui nous caractérisent. C'est pour ça que je suis très heureux. Puis l'éducation, c'est un élément essentiel dans le développement économique. Je crois qu'on puisse en parler, en dire. Puis si on garde les jeunes, la directrice le disait du cégep, jusqu'à 21 ans ou 22 ans chez nous, puis qui ont développé un réseau social, c'est possible qu'ils essaient de revenir chez nous. Mais s'ils partent à 16 ans, à 14 ans, pour aller dans un collège privé, aller à l'extérieur, à 95 % des chances, ils ne reviendront jamais chez nous. Et au moins, on les garde avec nous, avec le centre d'études collégial de Montmagny. Il faut les garder le plus longtemps possible chez nous. En passant, M. Desrosiers, ça brasse aussi parce que là, les travaux sont commencés sur l'avenue de la Fabrique. Permettez-moi de vous poser une question. Lorsqu'on arrive, coin de la Fabrique et boulevard Taché, en fait de l'école Caso, il y a maintenant des feux de circulation. Dites-moi, est-ce qu'on a l'intention de faire un genre de céder le passage pour emprunter sans qu'on puisse utiliser la lumière? C'est un peu l'impression que ça nous donne d'emprunter une partie du terrain où est l'enseigne Richelieu. Oui, mais où l'enseigne Richelieu, il y a deux voies habituellement. Une pour aller directement ou tourner à gauche, et une autre qui est à droite. Puis comme on sait, à Montmagny, il virage à droite sur les feux rouges, c'est permis. Donc, on n'a pas besoin de faire une sortie supplémentaire. Ce qu'on va faire, on va peut-être aménager pour aller accéder aux boutons pour les personnes qui veulent accéder aux boutons pour le transport, les traverses de piétons. Parce que vous savez, les 4 stops, les gens aiment ça. Mais les seuls qui ne sont pas capables de traverser la rue quand il y a du trafic, c'est les piétons. C'est les piétons. Donc, ça prend des lumières de signalisation pour leur permettre d'avoir aussi un couloir. Mais de la façon que c'est fait, on aurait pensé, puis quelqu'un m'a posé la question cette semaine. J'ai dit, je vais poser Gilbert en entrevue, je vais vous poser la question. OK. Aussi, il y a la place publique qui a été inaugurée en fin de semaine. Oui, samedi. Gros projet, réalisation. Ça a coûté cher, mais... Ça n'a pas coûté cher aux citoyens. C'est bon. Il faut que je vous dise que c'est beau. C'était là hier pour la journée de la bibliothèque. Il faut vous dire de quelle façon ça va être utilisé, puis comment ça va permettre à Montmagny de se distinguer. Est-ce que ça valait le coût, M. Desrosiers? Oui, ça valait le coût. Puis on avait... on a pris du pâtre rural. Ça, c'est l'argent-là. On l'avait. On avait de l'argent dans nos coffres qu'on avait ramassés tranquillement pour cette place publique-là. On a emprunté 450 000 $ pour l'ensemble de ce projet-là. On a emprunté 450 000 $. Alors, c'est un projet de 1.1, mais il y a la scène, mais la place publique, les jeux d'eau, tout l'aménagement. Ça ne fait pas partie... c'était partie intégrante, mais on n'a pas fait simplement une scène publique. Puis aujourd'hui, les places publiques, quand on voyage, il y en a partout, les places publiques, parce que ça prend des lieux pour que les gens physiquement puissent se côtoyer, se rencontrer, aller jaser. Puis cette semaine, justement, lundi, il y avait à peu près 200 jeunes assis dans les gradins, avec un petit théâtre ou un petit cirque de rue en avant, pendant à peu près une heure et demie. Mais vous auriez pu... je peux vous envoyer la photo. C'est de toute beauté. C'est de cette façon-là que les gens vont utiliser cette place-là pour créer des nouvelles activités, pour l'utiliser. C'est rien que la créativité des gens qui va faire que cette place-là va être dynamique. Puis on a tout ce qu'il faut pour faire le travail. Le reste de la bâtisse, l'ancienne hôtel de ville, ça sert à quoi ou juste? Ça va servir à l'école de musique. Il y a une partie du garage. OK. Ça veut dire que le local où est la bâtisse amable Bélanger sont là actuellement? Oui, ils sont en location. Puis nous, on les subventionne pour pouvoir utiliser des locaux. OK. On aime mieux les amener dans nos locaux, parce que ça va nous permettre, cet argent-là, de pouvoir opérer notre bâtisse, sans opérer une bâtisse qui appartient à un privé puis l'autre bâtisse qui appartient à la ville. Puis majoritairement, ça va être l'école de musique, puis le département des communications et de la société de développement économique. OK. Ils sont dans l'ancien service des loisirs, non? Oui. Puis on va regarder avec la maison des jeunes s'ils ont besoin d'espace. Puis on va négocier avec eux pour leur céder. Et puis s'ils ont des intérêts, le restant de cette bâtisse-là, pour avoir des locaux plus conviviales. OK. Il y a la semaine de la courtoisie aussi. Ça fait deux semaines, nous. On est actuellement, d'ailleurs, on voit des promotions sur nos zones. Est-ce que ces missions accomplies, ça fait 10 ans, M. Desrosiers, la semaine passée, entre autres, le conseil municipal donnait des signers, remettait des signers à la population. Est-ce que ces missions accomplies, est-ce que les gens ont vraiment compris? Parce que moi, quand j'essaie de sortir ici, du boulevard Taché, la courtoisie, on passe roule. Oui, non, il y en a. Peut-être que ça dépend de l'intensité du trafic. Oui, les gens ont modifié, mais modifier des comportements, ça prend une génération. Mais moi, quand je sors d'ici au 25, puis que quelqu'un vient se stationner, juste pour attendre la lumière de la 3e avenue, se stationne juste en avant de moi, je trouve ça ordinaire. Bien, ça peut arriver, mais souvent, le 2e et le 3e auto vont vous laisser sortir. C'est parce que vous traversez complètement la voie pour aller vers l'Est. Mais même quand on va vers l'Ouest. Dans ce condition-là, je vous suggérais de passer à côté de votre bâtisse, prendre la rue arrière, puis sortir par la lumière. Si je l'ai décidé de le faire, parce que... Mais normalement, vous n'avez pas le droit de traverser une nuit pleine. Mais je le dis à l'occasion, là, mais est-ce que c'est mission accomplie après 10 ans? Bien, c'est pas. Est-ce que le message passe, monsieur? Oui. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, peu importe l'événement, il y a de plus en plus de monde qui viennent à Montréal. Moi, je suis persuadé que le message passe. Mais avant qu'il soit compris par l'ensemble des gens qui utilisent des autos... C'est pas juste les autos, là, il y a les piétons, il y a les cyclistes aussi. Les cyclistes ont des obligations. On va pas donner toujours le tort juste aux automobilistes, parce que je vois des cyclistes, des numéros, je pense qu'ils sont tous d'Altonia. Il y a un, deux petits coups, puis on passe. Puis je pense qu'il faut essayer d'éduquer tout le monde, il faut commencer à la base, puis 10 ans, c'est pas si long. Puis je pense que ça s'est amélioré beaucoup, mais on n'a pas atteint encore le plateau de la perfection. Encore du travail à faire. Non, non, toujours du travail à faire. Mais avant d'en parler, on va finir par... Mais ça appartient pas à la Ville, le travail. Ça appartient à l'ensemble des citoyens. Si eux ne veulent pas se conformer à certaines règles de courtoisie, comme quand on veut traverser une rue, puis l'automobiliste passe, puis il pleut, puis il nous laisse sur le bord de la rue, parce que dans son auto... Il passe sur le Trudeau, puis ça m'éteint, il est venu sur l'avenue Saint-Louis récemment. Il nous arrose, puis en plus de ça, c'est très humide dans son auto. Mais c'est encore pire sur le bord de la rue. Arrêter 30 secondes, je pense qu'il ne s'est pas demandé... Juste en face de l'hôtel de ville, il y a une petite montée. Moi, j'arrête. Je laisse passer les gens, parce qu'ils me semblent que ça devient naturel de le faire. Moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis maire que les gens arrêtent tous, mais c'est très, très rare que les gens arrêtent pas ici. Donc, disons qu'on peut faire... Quand je serai plus maire, je vais faire attention, je ne vais pas me faire frapper. Attention, vous serez plus maire dans quelques mois, surveillez-vous. Monsieur Lérosier, justement, parlant de ça, la période électorale s'en vient. Oui. On a nommé la présidente d'élection qui va être Sandra Stéphanie Clavet. Oui, c'est la gaffière de la municipalité qui va être présidente d'élection. Là, de plus en plus, on entend des candidats et candidates qui font leur annonce, puis tant mieux. Mais ce n'est pas le temps. Non, bien, je pense qu'on a envoyé un communiqué. Bien, c'est parce qu'il faut qu'ils se dénoncent au DGE s'ils veulent faire du... S'ils font de la publicité, s'ils font de la récupération d'argent auprès de citoyens pour leur campagne électorale, il faut qu'ils s'inscrivent, qu'il y ait un... Là, non? Ils pourraient le faire, là. OK. Mais la campagne électorale pour s'inscrire directement, c'est à partir du 22 septembre, je ne m'en souviens plus exactement de la date, là. Comme je ne me présente pas. Le 22 septembre au 6 octobre. Non, bien, je ne suis pas pire. Oui. Puis cette période-là, puis c'est une période électorale au niveau municipal de 44 jours. Tandis qu'au provincial, c'est 33 jours. Donc, il y a du temps. Il y a des gens qui arrivent la dernière semaine ou la dernière journée. Tout peut se produire dans une élection. Moi, pour moi, je vais regarder ça à l'heure. Mais ce que je souhaite au plus haut point, c'est que ce ne soient tous des gens élus par acclamation, mais que les citoyens aient la possibilité de faire des choix. De voter. Oui. Au moins deux par territoire, puis minimum deux à mairie. Puis s'il y en a trois, ça va être encore mieux. Il faut que la démocratie puisse s'exprimer. M. Desrosiers, il nous reste à peu près 90 secondes. Oui. Comment vous vous sentez, là? Par rapport... Bien, vous ne revenez pas. Je suis... Parce que je le sais que vous êtes un politicien dans l'âme. Vous aimez ce que vous faites. Ça paraît, ça transpire. Oui. Comment vous vous sentez, là? Je me sens comme quelqu'un qui vend sa compagnie, puis il a passé sa vie dedans, tout simplement. OK. Je suis aussi triste. Oui, je suis triste de quitter. Oui, 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 tout à fait. D'un côté, je suis triste. Puis de l'autre côté, il faut prendre des décisions raisonnées. Je sais que je suis ambivalent entre ma décision raisonnée, puis la passion que j'avais de le faire. Puis la passion que j'avais de le faire, ce n'était pas pour moi. C'était pour le milieu, créer une fierté des citoyens, développer le milieu, la rendre dynamique. Puis j'ai travaillé autant à l'extérieur de la ville. Mon réseau au niveau du Québec, je connais à peu près 80 % des maires au Québec. On a l'occasion de rencontrer tout ça. En 30 secondes, en 30 secondes, avez-vous réalisé tout ce que vous vouliez faire? Vous auriez eu encore, rapidement. Oui, j'ai réalisé la majorité de ce que je voulais faire. OK, la majorité. Le principal objectif, c'était la fierté des citoyens. Puis en 84, tout le monde, puis en 85, tout le monde avait le nez entre les deux jambes parce qu'on venait de perdre 800 emplois. Oui, c'est vrai. Ça a été ça mon défi, puis je pense que moi, je suis fier de ce que la Ville est devenue. Merci, M. Desrosiers.